bonjour alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posé lors de la sortie abonné donc par fred qui m'a posé la question je suis abonné à ton strava donc le mien et je vois que tu ne fais pas de sorties longues donc ce qu'on entend par sorties longues ce sont des sorties de 3 4 5 6 heures qui sont souvent effectuées en rando course donc un peu de marche allez je vais continuer à marcher pour faire la vidéo un peu de marche et un peu pas de sorties longues donc je ne fais pas des sorties qui dépassent ces deux heures et demie et pourquoi est-ce que je ne fais pas ça et bien tout simplement parce que la course à pied c'est quelque chose qui me prend déjà beaucoup beaucoup de temps donc avec en plus tous les articles les vidéos les entraînements le boulot les enfants la famille voilà donc j'ai pas le temps de faire des sorties longues et donc moi je trouve que ce n'est pas dramatique pourquoi parce que je fais déjà suffisamment de courses et des courses longues dans l'année qui m'apporte toute l'endurance dont j'ai besoin pour préparer mon ultra alors effectivement ce serait mieux que j'en fasse ce serait idéal que j'en fasse mais comme ce serait idéal que je mange bien que j'optimise la récupération que voilà donc dites vous bien ça c'est extrêmement extrêmement difficile de faire l'entraînement parfait la programmation parfaite pour préparer votre ultra ou votre trail de façon générale donc ne vous en voulez pas ne culpabilisez pas de ne pas pouvoir faire tel ou tel type d'entraînement parce que vous pouvez pas être partout vous pouvez pas tout faire et il faut bien faire des sacrifices faire des choix et dites vous bien que pour préparer un ultra trail et ben faut faudrait avoir un sommeil qui soit parfait faudrait optimiser donc sa récupération en prenant peut-être des produits de récupération en faisant des séances de kiné en faisant peut-être des séances de cryothérapie est ce que vous faites tout ça je suis pas sûr est ce que est ce que votre alimentation est parfaite c'est pas sûrement plus est ce que vous faites des séances d'intensité est ce que vous faites des bonnes séances de côtes est ce que est ce que est ce que plein de choses donc voilà ne culpabilisez pas si vous pouvez pas faire un certain type d'entraînement vous pouvez pas être partout et vous faites au mieux et dites vous bien que même si votre entraînement n'est pas parfait il ya de fortes chances que vous réussissez votre entraînement il ya aussi et un point qui est extrêmement important dont j'ai pas parlé qui est la préparation mentale très peu de personnes font une préparation mentale pour un événement et pourtant et pourtant c'est quelque chose de primordial parce que c'est quelque chose que c'est souvent le cerveau qui lâche alors que le corps lui pourrait tenir donc voilà je vous laisse là dessus si vous avez des questions plus précis sur mon entraînement n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires n'hésitez pas non plus à aller vous abonner à mon strava et puis ben c'est tout tout moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo c'était françois bye bye